... Et bien, Laurent-Sébastien Fournier va justement exposer ses recherches sur fêtes populaires et en vivant des représentations aux pratiques. Alors, je présente Laurent-Sébastien Fournier. Il est professeur d'anthropologie à l'Université Côte d'Azur, membre du LabCos UPR 72-78 et président du réseau FER E-Retno du Conseil de l'Europe. Il est spécialiste de la patrimonialisation des fêtes et des rites traditionnels en Europe. Il s'intéresse aussi au monde des jeux et des sports et à l'anthropologie urbaine. Il est auteur de nombreux articles et ouvrages sur ces thèmes et il a récemment publié « Anthropologie et la modernité » paru chez Armand Collin en 2021. Merci, Nathalie. Voilà, c'est bon. Merci, Nathalie. Merci, Léonore. Merci à tous. Donc, le propos qui est le mien va prolonger celui de mes collègues avec cette petite différence que les deux collègues qui se sont exprimés avant moi ont travaillé sur des espaces éloignés, plus exotiques, tandis que je représente plutôt ici l'anthropologie du proche, l'anthropologie de soi qui s'exerce à l'échelle des sociétés européennes contemporaines. Donc, j'ai voulu titrer cette intervention « Fêtes populaires et arts vivants, des représentations aux pratiques » et je fais une proposition ici, c'est que les fêtes populaires sont des situations heuristiques pour penser le terrain en arts vivants, avec cependant une difficulté, c'est que les arts vivants sont plutôt orientés du côté du spectacle, de la représentation, si l'on pense au théâtre, aux musiques, à la musique, à la danse, tandis que les fêtes populaires, elles, se retrouvent plutôt du côté de pratiques qui sont étroitement liées à un contexte social, rituel, culturel, calendaire, etc. L'anthropologie des fêtes, d'abord l'ethnographie de la fête, pose des problèmes épistémologiques spécifiques que j'ai présentés dans un ouvrage qui s'intitule « Ethnographie plurielle » au CTHS il y a quelques années. Ces problèmes épistémologiques spécifiques sont la relation entre l'unité de la fête comme genre et la diversité des fêtes au pluriel que l'ethnographe observe, la vision de l'ethnographe qui peut être différente de celle des informateurs, des personnes interrogées sur le terrain, la composition d'une fête autour de matériaux qui sont ordinaires, en lien avec la vie sociale habituelle, et d'autres séquences qui sont plus extraordinaires. Il y a aussi des questions de comparaison et d'échelle qui doivent être abordées lorsqu'on fait l'ethnographie de la fête, des questions qui ressortent du tri de ce qui relève des faits ou des pratiques, et puis ce qui relève des interprétations que les gens amènent de ces faits, et puis enfin la question du type d'approche que l'on privilégie, approche plus critique parfois par un certain nombre de collègues anthropologues, approche plus compréhensive dans le cadre d'études de patrimonialisation des fêtes et des rituels où les communautés sont beaucoup plus associées aux enquêtes. Alors, outre ces questions épistémologiques qui sont générales à l'ethnographie, à l'ethnologie et à l'anthropologie de la fête, j'ai pensé qu'il y avait une notion qui était intéressante pour ce colloque, c'est la notion de faits vivants, et c'est une notion qui renvoie à la tradition folklorique de Arnold Van Genep, qui s'oppose à l'idée que l'ethnologie, l'anthropologie, devraient nécessairement étudier des survivances, des vestiges ou des archaïsmes. Ce que nous faisons en ethnologie est très différent de ce que font les historiens, nous étudions des faits collectifs vivants, et Lévi-Strauss, à la suite de Van Genep, a déclaré à propos des rites de Noël dans les sociétés européennes, « Les explications par survivance sont toujours incomplètes, car les coutumes ne disparaissent ni ne survivent sans raison. Quand elles subsistent, la cause s'en trouve moins dans la viscosité historique que dans la permanence d'une fonction que l'analyse du présent permettent, de déceler ». Donc, c'est cela pour dire que nous étudions le présent, nous expliquons le passé par le présent, à la différence des historiens du spectacle, historiens de l'art, etc., qui, eux, ont plutôt tendance à expliquer le présent par le passé, c'est-à-dire par les traces, les archives, les sources qui permettent, en allant chercher dans le passé, d'expliquer des phénomènes présents. Alors, les fêtes populaires, à partir de là, seraient-elles un art vivant potentiel ? Et inversement, l'art vivant serait-il une fête ou une forme festive potentielle ? Ici, je mobilise la notion d'espace potentiel, qui vient de Winnicott, et la théorie du jeu, et je considère que le jeu, qu'il soit festif ou théâtral, est une forme de médiation entre l'individu et l'environnement. Et ce type d'approche, j'ai essayé de l'appliquer à tout un ensemble de fêtes carnavalesques traditionnelles, on a fait ça ensemble aussi avec Nathalie, à diverses reprises, pour utiliser des performances qui sont nombreuses dans le milieu culturel, donc traditionnel. A l'inverse, ou plutôt en complément, il existe aussi aujourd'hui toute une scène d'événements festifs urbains qui sont très scénarisés, et dans lesquels les artistes de rue ont une grande place, occupent une grande place. Donc ça, c'est des exemples qui sont déjà connus, et en fait, j'ai décidé de ne pas revenir sur ces exemples aujourd'hui, malgré ce que j'avais prévu, et de plutôt vous présenter deux petits exemples qui m'ont semblé révélateurs de notre dialogue, entre ethnologie et art vivant, et qui révèlent un certain nombre de choses, à mon avis. Le premier exemple, c'est l'exemple... Alors c'est Paul Tissier, en fait c'est IER, je me suis trompé là dans la diapo. Paul Tissier, c'est un architecte des années folles, il a vécu pas très longtemps, il est mort à 40 ans. Il y a un ouvrage de Stéphane Boudin-Létienne, aux éditions Norma, un beau livre, qui rend compte de son parcours. Et puis il y a eu une exposition qui s'intitule « Les fêtes d'art ». Ça m'a beaucoup intéressé ce titre pour ce colloque. C'était une exposition à Menton, au Palais de l'Europe, il y a une trentaine d'années, où on constate que Paul Tissier a vécu sa vie comme une aventure artistique. Il était un élève des Beaux-Arts de Paris, président du Bal des Quatre Arts, aquarelliste et dessinateur, mariée avec Gisèle Tissier, qui était, elle, une musicienne, une harpiste et une styliste de renom. Et Paul et Gisèle Tissier, en 1924, donc il y a 100 ans, plus ou moins, ont été chargés par la Société des Grands Hôtels de Nice, une ville qui nous est chère aussi, on a ça en commun, on a beaucoup de choses en commun. Donc ils ont été chargés par la Société des Grands Hôtels de Nice de l'organisation de fêtes exceptionnelles, des fêtes thématiques, qui reproduisent le thème de la Russie, de l'Extrême-Orient, de la Rome Antique, de l'Amérique Latine, donc des thèmes exotiques, au sens de l'ethnologie, mais aussi les royaumes sous-marins, l'enfance, la mode, le cubisme, plus de 110 fêtes ont été organisées par Paul Tissier, donc il faisait des décors, voilà ici une image des décors de ces fêtes, une autre image de décors des fêtes russes, et de la mise en scène, donc on voit Gisèle Tissier avec sa harpe là, et puis l'équipe de Paul et Gisèle Tissier, et là aussi, une mise en scène de Romain. Alors, donc, il était à la fois, ce Paul Tissier, scénographe et metteur en scène, artiste peintre, costume, il faisait des costumes, il scénarisait des danses, des cortèges, des joutes navales, il organisait des feux d'artifice, des illuminations, et il crée, donc, dans le contexte des années folles, un nouvel art de la fête, qui s'organise autour de tableaux animés, dont la spécificité est de présenter des décors intégraux, avec une unité thématique, et Paul Tissier, donc, est considéré comme un avant-gardiste, à une époque intense de développement culturel et artistique, les années folles, où il met en scène un double jeu de spectateurs et d'acteurs, qui annonce déjà, donc, alors là, je cite le catalogue de l'exposition de 1994, qui annonce déjà les tentatives du théâtre post-brechtien, donc, voilà quelques références qui devraient intéresser du côté des arts vivants, alors, je poursuis avec un autre exemple, puisqu'on fait beaucoup de comparatisme aussi en anthropologie, un autre exemple qui n'a peut-être rien à voir, mais qui, sur le plan formel, donne à penser, il s'agit d'une fête populaire, une fête votive, une fête patronale, la fête de Santa Cristina, à Polzena, dans le nord du Lassium, à laquelle j'ai assisté, donc, il y a un an, enfin, l'été dernier, donc, c'est, à Polzena, il existe une basilique, avec crypte, où on expose les reliques de Santa Cristina, et on pratique donc des neuvaines et des messes, une neuvaine et des messes, et puis, il y a un épisode central, une séquence centrale de cette fête, qui est les mystères, il est mystère, ce sont des tableaux vivants, qui renvoient à la vie de sainte Christine, donc, sainte Christine, c'est une sainte martyr, de la fin du troisième siècle, elle a brisé les idoles en or de son père, qui était païen, pour les donner aux pauvres, alors là, il l'a fouettée, il l'a emprisonnée, il l'a écartelée avec des crochets de fer, il l'a jetée au feu, elle a quand même survécu, alors lui, il en est mort, mais, il y a un autre magistrat, qui a été nommé à la suite de son père, et qui lui a fait subir encore toute une série d'avanis, donc il l'a enfermée dans un four, puis il l'a enfermée avec des serpents, puis il l'a noyée dans le lac, puis il lui a coupé la langue, puis il l'a percée de flèches, etc., et elle n'est toujours pas morte. Alors, donc là, la fête met en scène, donc des épisodes, alors là, c'est dans l'église, la statue de sainte Christine, ça c'est un tableau fait avec des graines, de différentes graminées, dans la crypte de sainte Christine, donc il y a une créativité populaire, un peu d'ordre pictural, de l'art visuel, dans cette fête, mais il y a surtout une série de tableaux vivants, alors cette série de tableaux vivants, voilà, on pourrait approfondir l'étude de ces tableaux, donc je présente ici un tableau de nuit, où son père la sermone au centre, voilà, un peu plus, un zoom là, son père qui est en train de la sermonner, elle qui dit, mais je suis chrétien, en fait, elle ne dit rien, c'est un tableau muet. Là, elle est, vous la voyez, sur la droite de l'image, sur la roue, ici, on lui coupe la langue, et donc la langue est présentée sous la forme d'un petit bout de foie, qui est pris chez le boucher, voilà, et ici, c'est la dernière scène, c'est le triomphe de sainte Christine, après tous ces problèmes, alors, ces tableaux vivants sont préparés par les contrades, donc par les quartiers de la ville de Bolzena, et il y a tout un jeu, en fait, entre l'aspect statique de ces tableaux, qui, en même temps, sont très fugaces, présentés une minute ou deux sur chaque scène, donc il y a une scène dans chaque contrade, dans chaque quartier, et puis, donc il y a un contraste entre l'aspect statique des tableaux, et puis les spectateurs qui, eux, courrent réellement d'une scène à l'autre, à travers la ville, il y a tout un parcours rituel et prescrit dans la ville, où les spectateurs partent en courant, donc là, il y a une dynamique très forte de ces tableaux. Voilà, donc je voulais vous présenter ces deux exemples en regard, pour donner à penser, parce qu'il me semble que c'est intéressant dans la relation entre art vivant et ethnologie, et juste pour terminer, donc quelques considérations finales, d'abord, l'idée que la mobilisation conjointe des théories de la fête et des théories de la performance conduisent à penser ensemble l'expérience du terrain festif et celui des arts vivants, entre représentation et pratique, ici, je note qu'il faudrait plus utiliser la notion de folklore, qui est trop peu mobilisée en France, afin de mieux juger des systèmes d'écart et des correspondances entre les pratiques et leurs représentations, que l'ethnographie révèle des conceptions variées de la relation entre réalité rituelle et modalité de fictionnalisation spectaculaire, qu'il est toujours possible d'utiliser le cadre théorique du rituel dans le domaine des arts vivants comme dans celui des fêtes, il me semble qu'on peut l'appliquer, mais encore faut-il examiner au cas par cas les manières spécifiques par lesquelles il s'applique, et ici, je voudrais utiliser, en fait, proposer d'utiliser les grands registres d'interprétation qui se sont appliqués au rituel, afin d'examiner les différences et les similitudes entre fêtes et arts vivants, et je crois pouvoir dire qu'il existe trois grands registres d'interprétation du rituel, la fonctionnalité, l'idée que le rituel sert à renforcer l'ordre social ou est utile à l'économie ou au pouvoir, etc. Le symbolisme, c'est l'idée que le rite illustre des idées, justement, reflète l'ordre du monde ou incarne des mythes, et le drame, le rite trouverait son sens en lui-même en tant que performance et en tant que principe d'action. Donc on peut, à partir d'une part, de la diversité des situations festives et des situations de spectacle en art vivant, et d'autre part en décomposant les différentes approches possibles du rituel, faire une sorte de tableau qui est programmatique et qui permet au sein des arts vivants comme au sein des fêtes de voir quels sont les aspects qui relèvent plus de la fonctionnalité, quels sont les aspects qui relèvent plus du symbolisme ou quels sont les aspects qui relèvent plus du drame, mais je ne vais pas rentrer dans le... Je ne vais pas développer ce point parce qu'en fait c'est un programme, quoi. Donc voilà, je le laisse à votre appréciation. Merci. Merci.